Musique Yo les gens c'est Fatman80HD j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui on se retrouve pour la review exceptionnelle de Lionel Messi version Team of the Year Qui m'a été prêté par un abonné Steven PSG Donc je t'en remercie mec c'est grâce à toi que je peux faire cette vidéo Et donc tout simplement un énorme merci à toi de m'avoir fait confiance Actuellement vous avez les stats in-game de Lionel Messi version Team of the Year Qui sont en train de défiler Je vous invite à mettre sur pause ou à remettre en arrière pour bien les observer Vous avez pu voir que je l'ai mis dans ma Liga BBVA Comme c'est la review d'un joueur qui a 98 de général C'est donc le meilleur joueur du jeu avec Criston Ronaldo Team of the Year Je vous invite à me bombarder cette pouce bleue Parce que voilà faut battre un record les gars Faut que je batte mon record qui est actuellement de 1900 pouces bleus Sur la review de Thiago Silva Donc les gars là faut m'éclater le score Là vous avez donc le Lionel Messi Alors oui ce que je voulais dire Les 5-6 premiers clips de la review sont de qualité assez moyenne Parce que je les ai pris de mon live fait cette nuit avec lui Car j'avais commencé à le tester un peu en live Et donc la qualité est assez moyenne C'est du 480 Mais c'est quand même visible Et ne vous inquiétez pas De toute façon je me rattrape après Avec des clips de bien meilleure qualité Donc le Lionel Messi version Team of the Year Qu'est-ce que je peux dire sur lui ? Bah c'est tout simplement le meilleur joueur que j'ai testé actuellement Voilà il n'y a pas d'autre truc possible à dire J'ai testé, je commence à avoir testé pas mal de joueurs Et parmi les gros gros joueurs Voilà c'est lui le meilleur J'ai pas encore testé Ronaldo Totti Ni Ibrahimovic Totti Je sais même pas si je pourrais les tester Mais toujours est-il que Bah pour l'instant ça reste lui le meilleur En attendant peut-être de tester ces deux autres monstres Mais là voilà c'est de l'abus Il est juste monstrueux Donc je vais commencer par son seul point négatif Son jeu de tête carrément c'est même pas un point négatif C'est juste pour vous dire Son jeu de tête je l'ai trouvé vraiment Je l'ai trouvé certes moyen Mais je l'ai quand même trouvé plutôt bon Pour un joueur de cette taille là Donc le seul point négatif c'est son pied droit Donc 3 étoiles mauvais pied Ça reste dans certaines situations Vous allez voir il y a certains clips Où voilà il est en face à face Je tente de dépiquer Je tente de piquer la balle Et il la met sur la barre transversale tout simplement Je l'ai fait à deux reprises Donc un pied droit plutôt aléatoire Il me semble que j'ai quand même marqué des buts pieds droit Et j'ai fait de belles passes pieds droit Mais voilà ça reste un pied droit plutôt aléatoire Mais bon il compense avec son pied gauche Qui est tout simplement monstrueux Donc en parlant de son pied gauche monstrueux Maintenant on rentre dans les points positifs Voilà c'est tout ce que j'avais à dire Bon je vais parler quand même du jeu de tête d'abord Le jeu de tête comme j'ai dit Voilà jeu de tête Moyen certes Mais un bon jeu de tête pour un joueur de cette taille là J'ai pris des ballons de la tête à des David Luiz À des compagnies Sans mentir Sans mentir J'ai pas mis les clips pour la simple et bonne raison Que sinon la review allait être trop longue Je voulais pas non plus déborder trop Déjà que là j'ai quand même pas mal débordé Et ouais voilà Je les ai pas mis Mais voilà J'ai pris des ballons de la tête à des David Luiz À des compagnies Alors certes j'ai pas marqué Mais c'était genre en déviation tout ça Et j'étais d'ailleurs surpris J'ai été d'ailleurs surpris Il a une très bonne stat en détente Je crois qu'il a 83-84 Donc ça reste vraiment correct Au niveau des coups de pied arrêtés Donc les coups de pied arrêtés Comme vous allez pouvoir à l'instant Il y a un coup franc J'ai marqué un coup franc dans cette review C'est vers la fin des clips Donc vous allez C'est pas tout de suite Mais vous allez voir ça Donc j'ai marqué un coup franc en review Enfin voilà J'ai enfin marqué un coup franc en review Il tire vraiment très très bien les coups francs 96 de précision en coup francs Au niveau des corners J'ai eu un peu plus de mal Parce que Bah tout simplement Bah tout simplement Il a une très très grosse stat en effet Et donc j'ai eu vraiment du mal à les juger Mais voilà Il les tire bien Vous avez pu voir au début J'ai tapé une Enfin j'ai déposé un ballon sur la tête de Miranda Qui a éclaté la barre transversale Il y a quelques clips de ça Vous avez pu voir Ramos qui a Bah tout simplement qui la coupe Et le ballon vient Vient frôler le poteau Donc voilà Au niveau des passes sur les corners Tout ça j'ai eu un peu de mal Mais bon Je pense que dès l'instant vous allez Enfin vous trouverez le timing Il n'y aura pas de problème Il déposera les ballons sur la tête Parce qu'il a une qualité de passe juste monstrueuse J'ai mis quelques exemples de sa qualité de passe C'est vrai que Au niveau des passes Il y a un peu moins de passes décisives Je crois que sur la revue que j'avais faite La première revue avec le régular J'ai moins forcé sa qualité de passe Parce que j'ai vraiment vraiment forcé Le côté buteur Le côté tueur devant les cages C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis pas mal Enfin j'ai mis beaucoup de buts avec Donc comme je disais Voilà j'ai vraiment forcé le côté buteur Le côté tueur devant les cages Donc au niveau de la qualité de passe Il y a un peu moins d'illustration Mais ça reste une qualité de passe Voilà exceptionnelle Au niveau du côté tueur Comme je disais 99 en finition 98 en long shot Une puissance de frappe de 90 Je crois ou plus Il me semble que c'est 90 Il me semble qu'il a pas Il a ses passes Il me semble que c'est 90 Quelque chose comme ça Mais voilà Toujours est-il que ça reste une qualité Enfin devant le but c'est un tueur Voilà 99 en finition Il est devant le but généralement Enfin voilà généralement il y a but Sauf si vraiment le gardien fait un gros arrêt Et un truc qui est vraiment vraiment bien avec lui C'est son physique Alors c'est un aimant Voilà c'est un aimant à ballon Il a un physique Déjà il tombe très rarement Ça c'est un point positif Je me suis fait Bah comme j'ai mis sous J'ai quand même mis des gros scores à des adversaires Il y a des moments où les mecs voulaient à tout prix déchirer Messi Et bah il tient vraiment Il tient vraiment bien sur ses jambes Il résista à des 2-3 tacles Il tombait pas Au niveau de l'épaule Alors c'est vrai qu'au niveau de l'épaule Quand tu l'attrapes Généralement il se fait bouger Mais je sais pas Ce qui est bizarre c'est que le ballon reviendra toujours dans ses pieds Voilà il a tous les contre-favorables Et ça c'est un point positif T'as tous les contre-favorables T'as Messi, Totti Le ballon revient dans tes pieds Le ballon est attiré par Messi Et voilà c'est un point qui est plus que positif Techniquement, techniquement Bah voilà 4 étoiles, gestes techniques Il a une stat en dribble Je sais, 99 99 Qu'est-ce que tu peux faire de plus ? Voilà le mec il est au-dessus Il est au-dessus C'est lui qui a la meilleure stat en dribble de tout le jeu 99, 4 étoiles, gestes techniques Les dribbles c'est juste magnifique avec lui Tu t'amuses Il me semble pas que j'ai mis trop de clips en mode skill avec Mais voilà quoi Il y a la technique qui est là Et c'est un point positif Donc là c'est l'avant-dernier clip de cette review Donc bang sur l'équerre Et là après vous avez le dernier clip Donc une reprise de volée Car oui il a une très bonne stat en reprise 98 Et là vous avez l'exemple Voilà le 98 de volée Ce que ça donne Et donc voilà c'est tout Au niveau des clips de ce Lionel Messi Et oui la vitesse j'en ai pas parlé Mais bon la 97 de vitesse Qu'est-ce que tu peux faire ? Qu'est-ce que tu peux faire ? Et le positionnement il est toujours bien placé Et il a une vision de jeu exceptionnelle Tu peux le mettre en MOC Il sera monstrueux Il n'y a pas de problème Tu peux mettre B-U-A-T-M-O-C Voilà c'est monstrueux Tant que c'est offensif Et donc le Lionel Messi Toti a le bilan Donc j'ai pas mis de bilan J'ai mis il est trop fort Donc cela sert à rien De faire un bilan Plus et moins Et meilleur genre que j'ai testé Voilà je ne pouvais pas Tout simplement mettre De plus de moins Je les ai évoqués dans la vidéo Et je vais quand même vous les résumer Parce que c'est vrai Qu'il y a des gens Qui veulent tout simplement Voir Enfin qui veulent tout simplement Les entendre C'était juste pour faire une petite blague Parce que je pense que Vous ne vous y attendez pas Celle-là Donc au niveau des plus Comme j'ai évoqué Coup de pied arrêté Voilà c'est monstrueux Donc coup franc au corner Penalty j'en ai pas eu Mais voilà Il a une très très grosse stat en penalty Finition Voilà devant les caches C'est un tueur Au niveau des longs shots Voilà pareil Les longs shots J'en ai malheureusement pas mis Mais au niveau des longs shots Voilà 98 en longs shots Il y a vraiment moyen De taper des très très beaux longs shots Et donc dans les moins Après j'ai mis le Bah j'ai mis Pour moi ce serait son 3 étoiles mauvais pied Même si c'est pas vraiment Un moins Ah oui et dans les plus Positionnement Vision du jeu Qualité de passe Exceptionnelle Voilà comme j'ai dit Vous pouvez le faire jouer en 10 Y'a pas de soucis Dribble 4 étoiles gestes techniques Voilà c'est C'est le joueur ultime Actuellement c'est le meilleur joueur Que j'ai testé Et donc voilà 20 sur 20 J'ai mis la note de 20 sur 20 Parce que voilà c'est exceptionnel Et vous voyez le bilan avec 8 matchs 20 buts 5 passes décisives Voilà c'était Lionel Messi Team of the year Et donc c'était Fatman K4 Rebans HD J'espère que cette review Exceptionnelle de Lionel Messi Version Team of the year Vous a fait plaisir Vous a plu N'hésitez pas à mettre Un pouce bleu A mettre un commentaire A partager cette vidéo Et à vous abonner à la chaîne Si c'est pas déjà fait A noter qu'on a dépassé Les 18 000 abonnés Il y a quelques jours de ça Et j'avais complètement oublié D'en parler Donc je vous remercie Ma communauté s'agrandit Vous êtes de plus en plus nombreux À me suivre tout simplement Et ça fait super plaisir Voilà je vous dis à la prochaine Les gens prenez soin de vous Bye tout le monde